Les nouveaux Google Pixel sont parmi nous. Si d'ordinaire la marque américaine attend l'automne pour dévoiler sa fournée annuelle de smartphone, cette fois c'est dès la fin de l'été que ça se passe. On pourrait presque voir de l'impatience dans cette décision comme si Google était extrêmement confiant sur la réussite de ses produits. Il faut dire qu'en quelques années, la gamme Pixel a réussi à marquer les esprits et à se faire une place de choix sur le marché. Une place qu'elle doit à ses smartphones relativement peu chers malgré un positionnement plutôt haut de gamme, à des puces rarement décevantes et surtout aux soins tout particuliers apportés à la partie photo et à son algorithme extrêmement performant quand il s'agit de sublimer vos clichés. Cette année, Google voit grand pour sa gamme fétiche avec 4 smartphones présentés contre 3 l'an dernier et encore puisque son premier client n'était pas sorti en France l'an dernier. On a donc le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold. Les 3 premiers sont disponibles depuis le 21 août tandis que le Fold sort le 4 septembre. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser aux 3 non-pliants de la bande, le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL. Précisons d'emblée que le 9 Pro est en gros un mix des deux autres, avec les dimensions du premier et les specs du troisième. Quant au Fold, il aura droit à sa propre vidéo donc gardez l'œil ouvert. On commence avec l'ergonomie et le design des 3 smartphones et un point qui fait pas mal parler depuis les premières rumeurs sur le Pixel 9, c'est le léger changement de look de la coque arrière. Google a conservé la barre supérieure qui intègre les capteurs photo et le capteur de température sur les modèles Pro mais en a modifié le style. On passe donc d'un rectangle qui recouvrait la largeur entière du téléphone à un format pilule protubérant qui laisse apparaître son dos. C'est un petit changement certes, mais ça a le mérite de tenter quelque chose et d'éviter de tomber dans la routine. Et au final, le résultat est curieusement harmonieux, bien plus que ce qu'on aurait imaginé avec les premières fuites. Exit également les bords arrondis du Pixel, Google rentre dans le rang sur ce point avec un cadre plat qui le rapproche visuellement de la concurrence. Ces bordures sont d'ailleurs mat sur le Pixel 9 et brillantes sur les modèles Pro, à contrario de leurs dos respectifs, donc mat sur le 9 et brillants sur les Pro. J'espère que vous y suivez. Plus compact et plus fin que son prédécesseur, le Pixel 9 gagne malgré tout une dizaine de grammes sur la balance. Le Pixel 9 XL est quant à lui le vrai successeur du Pixel 8 Pro de l'an dernier puisqu'il en reprend peu ou prou les dimensions, là encore en ajoutant 8 grammes pour atteindre 221 grammes, donc c'est loin d'être un poids plume. Pour le reste, c'est du classique, mais globalement c'est du bon classique. Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e et 7, USB-C 3.2, certification IP68, donc résistance à l'eau et à la poussière, charge sans fil et inversée pour recharger d'autres appareils, double compatibilité SIM et e-SIM, et pas d'extension de stockage. Bref, à condition d'adhérer au nouveau look de la barre dorsale, le design et la construction de ces Pixel 9 sont toujours aussi propres, aucun vrai bémol à signaler, on commence donc par un 5 étoiles pour les 3 smartphones. On passe à leurs écrans, et autant vous le dire tout de suite, là encore, c'est du très bon. Côté Pixel 9, on est sur une dalle OLED 6.3 pouces avec résolution Full HD+, comme d'habitude, on passe par les paramètres pour activer le mode naturel et bénéficier de la colorimétrie la plus précise possible. La température des couleurs est légèrement au-dessus de la norme de référence, mais soyons honnêtes, c'est indétectable à l'œil nu. Google annonçait enfin un écran plus lumineux que jamais, et c'est bel et bien le cas puisqu'on a mesuré un pic de luminosité de 1936 candelas par mètre carré contre 1107 candelas par mètre carré sur le modèle précédent. Le Pixel 9 Pro XL n'est évidemment pas en reste, son écran de 6 ou 8 pouces est doté de la technologie LTPO avec un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 et 120 Hz. La calibration est aussi soignée en mode couleur naturelle que sur le Pixel 9 et la luminosité est encore plus bluffante puisqu'on atteint jusqu'à 2056 candelas par mètre carré. De quoi lire l'écran même en plein jour, et ce malgré un taux de réflectance qui lui est encore un peu élevé. Au passage, on note la présence d'un nouveau capteur d'empreintes à ultrason sous les écrans des Pixels, encore plus fiable et rapide qu'auparavant. Dans les faits, c'est difficile de mesurer avec précision, mais à l'usage, il faut avouer qu'il est très réactif. Aucun débat possible sur la qualité des écrans de cette nouvelle gamme Pixel, c'est encore un beau 5 étoiles haut la main, on passe à la partie performance. On retrouve le même processeur sous le capot de ces trois smartphones, à savoir le Tensor G4 associé à 12Go de RAM sur le Pixel 9 et 16Go sur le Pro et le Pro XL. Et donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec ce processeur ? Eh bien, quasiment tout. Le Tensor G4 se montre véloce, ce que confirment les résultats que l'on retrouve dans nos tests. Pareil pour la partie jeux vidéo, la puce se montre performante avec une moyenne de 88 images par seconde en jeu, relevée lors de nos tests. Il y a toutefois un petit bémol, une fois passé une certaine durée de jeu, le processeur se met à chauffer et l'on voit ses performances chuter. Alors attention, rien de dramatique, d'abord parce que c'est assez habituel, mais aussi parce qu'on passe d'un pic de 138 images par seconde à 70 images par seconde, et ça, vous ne le remarquerez probablement pas en session de jeu. Ceci étant dit, avec l'augmentation de son tarif et son positionnement face à des S24 ou des iPhone 15, on est quand même en droit d'être un peu plus exigeant envers Google sur ce point. Maintenant, comme vous le savez peut-être, les puces Tensor de Google sont avant tout pensées et conçues pour répondre aux besoins liés à l'IA, que ce soit pour la partie assistant conversationnel ou la partie photo avec la retouche et la génération d'images. Mais on reviendra sur ce sujet plus tard dans la vidéo pour faire le point sur les nouvelles fonctionnalités IA de cette année. En tout cas, pas de surprise non plus sur cette partie performance, on reste sur du 5 étoiles pour ce Tensor G4 qui globalement tient ses promesses. Bon, maintenant, on passe à l'un des sujets qui fait souvent beaucoup parler, l'autonomie. Les Pixel 9 et 9 Pro disposent d'une batterie de 4700 mAh contre 5060 mAh pour le 9 Pro XL. Sur notre protocole de test qui simule l'utilisation type d'un smartphone, on a relevé une autonomie de 17h39 pour le Pixel 9 qui gagne donc 4 heures vis-à-vis de son prédécesseur, le Pixel 8. A noter qu'il fut aussi 10% mieux que le Pixel 9 Pro avec la même batterie et la même puce. Bizarre. Il est même le meilleur de sa gamme dans cette catégorie puisque le 9 Pro XL a quant à lui tenu 16h et 5 minutes. On a donc un peu d'amélioration mais les Pixel ont toujours du mal à tenir la comparaison face à leurs concurrents les plus performants qui parviennent de plus en plus à dépasser les 20h d'autonomie. Alors certes, on va pouvoir tenir une journée complète mais on aurait aimé un peu plus d'endurance histoire de gagner en confort au quotidien. Pour finir sur la partie batterie, parlons charge rapide. Sur les Pixel 9 et 9 Pro, celle-ci est affichée à 27W ce qui permet une charge complète en environ 1h30. Côté Pixel 9 Pro XL, on dispose d'une charge de 37W ce qui nous permet de passer de 0 à 100% en 1h22. Là encore, d'autres constructeurs font bien mieux mais en réalité, rares sont les marques à proposer de la charge vraiment rapide sur leur smartphone y compris Premium. Curieusement, Google a annoncé lors de sa keynote un chargeur 45W vendu en supplément. Celui-ci est effectivement disponible à l'achat mais ne permettra pas pour autant d'atteindre cette puissance puisque les 3 pixels sont bridés à 27 ou 37W. Alors Google n'a pas vraiment explicité ce choix mais on peut imaginer que ce chargeur serve pour des générations futures combattibles ou que la vitesse de charge soit bridée pour limiter la chauffe et préserver la durée de vie de la batterie. En tout cas, pour ce qui est des notes finales d'autonomie, on termine sur un 4 avec les encouragements pour les Pixel 9 et 9 Pro XL et un des avant 3 pour le Pixel 9 Pro. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, parlons de ce qui fait la renommée de la gamme Pixel, la photo. Il y a assez peu de différence entre les 3 modèles de ce côté-là, ils partagent les mêmes modules grand-angle et ultra grand-angle. Le premier est un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture à f 1,68 et le second est un capteur de 48 mégapixels qui ouvre à f 1,7. Ce dernier est d'ailleurs une nette amélioration puisqu'il fallait se contenter de 12 mégapixels sur le module ultra grand-angle l'an dernier. Les versions Pro et Pro XL disposent d'un capteur supplémentaire également de 48 mégapixels mais affublé cette fois d'un téléobjectif équivalent zoom x 5 avec ouverture à f 2,8. En dehors de la définition de l'ultra grand-angle, les capteurs d'orceaux reprennent globalement la fiche technique de la génération précédente. Et ça a quelque chose de logique, Google n'a plus rien à prouver de ce côté-là et se concentre sur la partie logicielle dont les évolutions annuelles ont fait son succès jusqu'ici. Et les résultats sont probants. Quel que soit le modèle, les Pixel 9 égales voire surpassent les concurrents dans leurs tranches tarifaires respectives, les clichés sont très détaillés, le piqué est bien présent, les couleurs sont fidèles à la réalité et même les prises en basse lumière offrent un résultat très correct. Avec sa nouvelle définition, l'ultra grand-angle s'en sort lui aussi bien mieux qu'auparavant, en tout cas de jour, là où ce genre de capteur fait figure de gadget un peu inutile chez la plupart des concurrents. Le seul bémol viendra peut-être du téléobjectif des versions Pro qui s'en sort très bien de jour mais perd de son intérêt en basse luminosité ce qui n'a rien de très surprenant, ni d'inhabituel, ni même de gênant puisqu'il est peu probable que vous utilisiez ce capteur en majorité. Les deux versions Pro se payent même le luxe d'un nouveau capteur selfie à l'avant du smartphone avec une définition de 42 mégapixels contre 10,5 auparavant, de quoi produire des autoportraits d'une grande précision et aux couleurs fidèles. Le mode portrait disponible à la fois au dos et en façade se distingue par un détourage de qualité qui fonctionne très bien. Enfin, pour ce qui est de la vidéo, il est possible de tourner en 1080p et 4K à 24, 30 et 60 images par seconde et même autre nouveauté de cette année sur les modèles Pro jusqu'à 8K 30fps. Bon, attention quand même au poids des fichiers, évidemment. En bref, c'est toujours un carton plein pour la partie photo des pixels qui récoltent 5 étoiles chacun et continuent de s'affirmer comme les références des photophones. Avant de passer à la note globale, deux petits points en bonus qui ont toute leur importance. D'abord, on l'a dit, le Tensor G4 est principalement pensé pour des tâches liées à l'IA qui prennent de plus en plus d'importance sur les smartphones modernes. Gemini, ou Gemini si vous êtes bilingue, est désormais l'assistant personnel par défaut et les fonctionnalités foisonnent, notamment du côté de la photo. Outre la gomme magique ou l'outil meilleure prise qui était déjà présent l'an dernier, on découvre la fonction majotée qui va, comme son nom l'indique, permettre de vous incorporer très facilement à un cliché dont vous êtes absent, par exemple si c'est vous qui avez pris la photo. Vous allez aussi pouvoir étendre vos photos selon différents formats ou carrément générer des éléments pour les enrichir. Attention toutefois, certaines fonctionnalités IA ne sont pas encore disponibles en France, notamment le chat vocal Gemini Live, Pixel Studio qui permet de générer des images à partir de promptes, un peu comme mid-journée par exemple, Pixel Screenshot qui lance une recherche à partir de vos captures d'écran ou encore les rapports météo par IA. Ce sera pour plus tard, tout comme les appels via satellite qui pour le moment ne sont possibles que pour les utilisateurs américains. L'autre point, c'est l'absence d'Android 15 sur ces nouveaux terminaux. Il faudra attendre l'automne pour bénéficier de la version suivante et de toutes les nouveautés qui vont avec. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler la promesse de 7 ans de mise à jour logicielle garantie par Google, ce qui est, on est d'accord, dans l'air du temps. Que dire pour conclure ce test de la gamme Pixel 9 ? Eh bien que Google a encore réussi son coup. Que ce soit pour l'écran, les performances ou la photo, le contrat est rempli. Le Pixel 9 de base est une vraie évolution vis-à-vis de ses prédécesseurs avec une approche plus premium que jamais qui se répercute d'ailleurs dans le prix, on y vient. Et les versions Pro sont tout aussi maîtrisées. Comme toujours, le bémol viendra peut-être de la batterie, mais même sur ce point, on sent que la marque a travaillé pour améliorer l'expérience. On mettra peut-être le modèle Pro en léger retrait puisqu'il n'apporte finalement pas grand-chose par rapport au Pixel de base et fait même moins bien côté autonomie. Mais au global, les trois smartphones récupèrent 5 étoiles chacun avec les félicitations du conseil de classe. Reste maintenant à évoquer le tarif du trio. Bien que plus petit, le Pixel 9 Pro reprend les 1099€ de son prédécesseur, alors on aurait aimé un tarif moindre qui aurait permis en plus de justifier plus facilement l'existence de ce modèle intermédiaire, surtout que la version XL s'affiche à 1199€, on le rappelle pour des dimensions proches du Pixel 8 Pro de l'an dernier. Jolie pirouette de Google, on va dire. Mais c'est surtout sur le Pixel 9 de base que ça fait mal puisqu'il augmente encore de 100€ cette année pour atteindre 899€ pour la version 12Go de RAM et 128Go de stockage. Le prix à payer pour les améliorations techniques du modèle, on va dire. En tout cas, on est loin du positionnement relativement abordable que l'on constatait sur les Pixels il y a quelques années. A vous maintenant de nous dire si l'un de ces modèles vous tente ou si au contraire, il est hors de question pour vous de mettre la main au portefeuille pour un de ces modèles cette année. Dites-nous tout en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi ce test jusqu'au bout et à bientôt pour une prochaine vidéo.